Dans le cadre d'une réorientation stratégique de sa politique étrangère, le Danemark a annoncé la fermeture de ses ambassades au Mali et au Burkina Faso. Dans un communiqué publié ce lundi 26 août, le ministère danois des Affaires étrangères a justifié cette décision par les coups d'état militaire qui ont considérablement limité les possibilités d'action dans la région du Sahel. Le Danemark souhaite ainsi renforcer son engagement envers l'Afrique en établissant de nouvelles représentations diplomatiques au Sénégal, au Rwanda et en Tunisie. Cette expansion a pour objectif de solidifier les relations avec des pays perçus comme des centres de stabilité et de développement économique dans la région. Le ministère a réitéré son engagement à maintenir l'aide aux populations du Mali et du Burkina Faso, précisant que la fermeture des ambassades ne signifiera pas la fin de l'assistance danoise.